Salut tout le monde, ici Roque Cholette et merci d'être là au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Content de vous retrouver. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites simplement vous abonner, ça ferait bien mon affaire. Sinon, partagez la vidéo. Ça aussi, ça ferait mon affaire. N'hésitez pas aussi à m'écrire, commenter, aimer, peu importe. Faites de l'interaction, ça ferait bien mon affaire également. Aujourd'hui, deux sujets, puis à l'intérieur du premier sujet, il y a quand même une pas pire nouvelle. En fait, c'est pas compliqué aujourd'hui. Je vous reviens sur la question des voyages, parce qu'on apprend de nouvelles choses par rapport aux élus qui voyagent. Je veux revenir là-dessus. Je veux aussi tenter probablement de vous parler dans ce sujet-là de ce qui est arrivé derrière les portes closes depuis que c'est sorti dans les médias qu'on pouvait recevoir 1000 piastres pour faire la quarantaine au retour de Cuba. Et quand même pas rien, le fils du président des États-Unis, Donald Trump Jr., parle de Gatineau dans un tweet, mais pas en bien un nom. Alors, je vous parle de cela également aujourd'hui. Donc, les voyages. Vous savez que depuis quelques jours, on sait qu'il y a des élus qui ont décidé de partir malgré les consignes, pas les interdictions, mais les consignes, de ne pas voyager. Vous savez également qu'il y a Pierre Arcand, que ça a commencé avec Pierre Arcand, qui est parti en haut barbade, puis bon, il est pourvenu encore. Puis depuis ce temps-là, il y a d'autres politiciens ailleurs au Canada, notamment, qui ont déclaré être partis, sont même revenus. Puis là, il y a eu des sanctions. Le ministre des Finances a perdu sa job en Ontario. Et on apprend qu'il y a deux députés libéraux fédéraux qui ont été sanctionnés parce qu'ils étaient partis à l'étranger, aux États-Unis notamment. Et je vais vous parler de ça deux minutes. Alors, ce sont deux députés libéraux qui ont voyagé dans le temps des Fêtes, qui ont perdu leur responsabilité, soit de siéger sur un comité parlementaire, ou encore de perdre le job de secrétaire parlementaire. Quand tu perds ces deux jobs-là, ou une de ces deux jobs-là, bien, tu perds ton salaire également. Il y a de l'argent que tu viens de perdre parce que tu perds ces fonctions-là. Et ces gens-là étaient à l'étranger. Dans un des cas, ils étaient à l'étranger parce qu'ils s'en allaient voir la grand-mère de sa conjointe, ou le grand-père de sa conjointe, qui était très malade. Puis que l'État empirait. Puis s'est fait sanctionner. La deuxième situation, c'est que la députée en question est allée à un service funéraire pour le décès de son oncle et de son père, survenu il y a quelque temps, mais quand même, s'en allait donc à un service funéraire pour sa famille. Puis ça, c'était pas considéré, on n'a pas, dans l'imaginaire, là, c'était pas considéré comme essentiel, puis ils ont été sanctionnés. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vous ramène au Québec. Puis je vous ramène à la décision de François Legault. N'oubliez pas, là, ces deux députés-là, notamment des libéraux fédéraux, sont partis sans nécessairement avoir l'accord de leur chef. Mais au Québec, nous autres, François Legault, il a dit OK, pour un de ses députés, d'aller au Pérou parce qu'il s'ennuyait de son choc. Son mari est au Pérou, Yuri Chassin. Son mari est au Pérou. Puis il s'ennuyait. Puis le premier ministre a décidé de dire, oui, t'as ma bénédiction, il n'y a pas de problème, tu peux t'en aller au Pérou, même si je dis de ne pas voyager. Alors, M. Legault vient de dresser la barre de c'est quoi un voyage essentiel. L'ennui. L'ennui est un motif suffisant pour voyager à l'étranger. C'est ça qu'il dit, M. Legault. Puis je ne comprends pas que personne soulève ces questions-là. On a des députés qui étaient, une députée qui est allée au service funéraire du décès de son père, son père. La père, sa job de secrétaire parlementaire. Son père est mort. Puis nous autres au Québec, on a un premier ministre qui dit, il n'y a pas de problème, Yuri, tu t'ennuies de ton chum au Pérou. Bien, vas-y, t'as ma bénédiction, il n'y a pas de problème. Donc, la nouvelle barre, l'étalon de mesure, à savoir si c'est essentiel un voyage au Québec, je vous le dis, là, dorénavant, c'est l'ennui. Si tu t'ennuies de quelqu'un pour qui tu es proche, de qui tu es proche, tu peux voyager sans problème. Tu sais, ça n'a pas grand bon sens. Je pense que M. Legault doit regretter d'avoir dit oui, parce qu'il voit ce qui se passe partout ailleurs. Puis là, lui, il est dans un coin tout seul, puis il se dit, je suis un premier ministre qui vit avec une situation très, très, très problématique au Québec. J'ai un réseau de la santé qui est après craqué. J'ai plus que 1 000 hospitalisations. Je dis au monde de ne pas voyager. J'ai dit au fédéral qu'il ne faisait pas ce job. Puis pendant ce temps-là, moi, je dis à mon député, « Bien oui, mon chum, tu t'ennuies de ton copain. Bien oui, vas-y au Pérou, il n'y a pas de problème. » Tu sais, ça n'a pas de grand bon sens. Je veux parler du 1 000 pièces. On a appris, donc, que si tu étais en quarantaine, il y a un programme qui existe, puis que si tu n'as pas d'assurance maladie, puis tu ne peux pas t'absenter en ayant ton salaire, bien, le fédéral va te donner 500 pièces par semaine pour rester chez vous. OK. En quarantaine. Et là, ce qu'on apprenait dans les derniers jours, c'est que finalement, parce que tu es en quarantaine provenant de l'étranger, puisque tu étais allé une semaine faire la Roomba à Cuba, bien, au retour, je vais te donner 1 000 pièces. À peu près, toutes les voix se sont élevées pour dire, « Là, ça n'a pas de grand bon sens, là. » Non seulement, le fédéral ne fait pas sa job en interdisant les voyages à l'étranger, non essentiels, un. Mais non seulement, il ne l'interdit pas, il n'a pas vraiment de mesure, puis en plus, il va te payer à ton retour. Tu sais, ça n'a pas de grand bon sens. Il y a quelques commentateurs, par contre, qui expliquaient l'autre côté de cette médaille-là. J'y reviendrai dans une minute. Et là, je vais tenter de vous décrire à peu près ce qui s'est probablement passé lorsque s'est sortie cette nouvelle-là. Alors, le bureau du premier ministre, le bureau de la ministre responsable, les lumières ont commencé à sonner en disant, « Wopalai, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Essentiellement, il y a eu une première discussion. Il y a eu une première discussion parce que, à savoir, est-ce qu'on défend ça ou est-ce qu'on ne défend pas ça? Alors, je vais essayer de faire l'autopsie de tout ça. Au commencement, ça pouvait... Tu sais, je veux dire, si tu fais les deux côtés de la médaille avant de prendre une décision, c'est quoi l'avantage du 1000 piastres? Bien, l'avantage du 1000 piastres, c'est que c'est un incitatif pour quelqu'un de rester chez eux s'il n'y a pas d'assurance puis s'il n'est pas capable d'être payé en restant chez eux. Il va être tenté d'aller travailler en cachant ou des symptômes ou en cachant le fait qu'il était allé à l'extérieur. Alors, le 1000 piastres, c'est un genre de petite police d'assurance. Ça serait l'argument à faire, là. Ça serait une petite police d'assurance que quelqu'un restait confiné, il dit « bien, c'est pas si pire, j'ai chez nous, j'ai 500 piastres » plutôt que de mettre la santé à risque de collègues travailleurs, par exemple. Ça, c'est l'argument de base pourquoi le programme existait. Mais cet argument-là peut être fait aussi pour un voyageur en disant « bien, tu sais, je veux dire, s'il voulait être cow-boy puis pas respecter la quarantaine, parce qu'il dit « écoute, moi, j'ai déjà une semaine à mes frais, mettons, une semaine de vacances à mes frais, je ne suis pas capable d'en prendre deux autres, puis me retourner, puis je suis correct, puis bon. » Ça, c'est l'argument froid. L'argument froid, l'argument fonctionnaire, l'argument cérébral de « c'est une police d'assurance ». L'objectif, nous autres, qu'on a ici au Canada, c'est la santé, la sécurité des Canadiens. C'est pas le petit mille piastres qui va faire la différence. On est endetté à mort, 360 milliards de déficit. C'est pas le 500 piastres par semaine, pour deux semaines, qui va faire la différence. Puis si je suis capable de sauver des hospitalisations, je vais être pas mal plus gagnant que le petit 500 piastres. Ça fait que ça n'a pas grand bon sens, peut-être, mais émotionnellement parlant, mais cérébralement parlant, cette mille piastres-là a du bon sens. Ça, c'est l'argument. Pour dire « non, non, on va aller au bâton », parce que là, le bureau du premier ministre avait des choix. Il n'a pas dit « non, c'est une bonne mesure, on va aller au bâton, puis bon. » L'autre côté, c'est de dire « on n'est pas capable de défendre ça publiquement, là. » Déjà qu'on a de la difficulté à expliquer pourquoi on ne ferme pas les frontières. Déjà qu'on dit « vous pouvez y aller, mais on souhaite que tu n'ailles pas en voyage. » Déjà que c'est contradictoire. Là, expliquer en plus que si tu vas en voyage, non seulement je ne veux pas que tu ailles en voyage, mais quand tu reviens, je te donne 1000 piastres. Ça veut dire que ton voyage à Cuba à 900 piastres, ça n'a rien coûté. Même, tu as fait 40 piastres sur le dos du... mettons, il t'a coûté 960. On ne pourra pas expliquer ça politiquement. Fait que là, fuck la science. Fuck la santé. Fuck tout ça. Même si cérébralement, je serais capable de défendre ça, politiquement, ça ne se défend pas. Fait que là, la décision est prise que politiquement, ça ne se défend pas. Fait qu'on ne le défendra pas. Alors voici probablement l'autopsie de ce qui s'est passé. Là, le bureau du premier ministre et les gens au com' ont dit à la ministre « tu vas sortir rapidement, je ne sais pas où ce que tu es, puis tu es en vacances, je m'en sac, on va sortir un tweet, tu vas dire « si tu n'as pas le but, puis essentiellement, on va réparer ça. » Et là, c'est suivi, on a suivi à cela une genre de stratégie. Et voici ce que je pense qui est arrivé, c'est qu'on a envoyé des lignes de presse aux députés libéraux. Et les lignes de presse, on leur a dit « si vous êtes capable de faire des entrevues, c'est correct, mais utilisez les médias sociaux. » Allez sur les médias sociaux, puis dites que la ministre a pris note de ça, puis que ça n'a pas de bon sens, puis qu'on va réparer ça, puis qu'on va réagir. N'oubliez pas de dire que ce n'était pas le but du programme, que ça n'a pas de bon sens, qu'en passant, ce programme-là, quand on a mis sur pied le 500$ par semaine, c'est un vote unanime à la Chambre des communes. En disant cela, dans le fond, vous attachez les partis d'opposition, vous dédouanez, dans le fond, vous n'êtes pas les seuls à avoir fait les erreurs, les libéraux, les conservateurs ne sont pas mieux. Fait qu'avant de frapper sur nous autres, vous étiez d'accord avec cette affaire-là. Fait que rappelez que le vote était unanime, dites que ça n'a pas de bon sens, puis dites que nous autres, quand on voit un problème, on le règle, puis c'est ça qu'on va faire, puis la ministre est sérieuse, puis la chète est comme ça. Vous avez vu? Steve McKinnon a fait ça. Will Amos a fait ça. Greg Fergus? Qui? Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas s'il l'a fait. Je n'ai pas vu. Ensuite, on a envoyé les textes, les Nords, notamment au Québec, Pablo Rodriguez. On a envoyé Pablo Rodriguez au bâton en lui disant, prends place, vas-y, LCN, puis les nationaux, puis tout, puis tu vas dire, ça n'a pas de bon sens, puis c'est ce que je viens de dire. Ça n'a pas de bon sens, puis on va régler ça. Puis ce n'était pas pour ça que le programme était fait. Alors, c'est à peu près l'autopsie de la situation. C'est la bonne nouvelle. Moi, je pense que ça n'a pas grand bon sens. Je pense que la coercition pour garder le monde en quarantaine, honnêtement, est obligatoire. On est obligé de vérifier où est-ce qu'ils sont. Ce n'est pas parce que tu recevais 500$ par semaine à rester chez vous que tu n'iras pas à l'épicerie. Je voyais un reportage hier à l'aéroport. Le monde débarque de l'avion. Ça rentre dans des taxis. Ça rentre. Le mononcle qui va chercher à l'aéroport. Ça donne quoi à la quarantaine? L'autre, il s'en va au restaurant de l'aéroport. L'autre, il prenait un vol sur Toronto. Comment tu vas gérer ça? Comment tu gères ça? Tu es atterri à Montréal et puis ça, tu t'en vas à Toronto. Il est aussi infecté ou possiblement infecté à Toronto qu'à Montréal ou à Tremblant. Je ne sais pas comment on va gérer ça. Ça, c'est un premier grand sujet. La bonne nouvelle, c'est qu'on va au moins enlever le demi-piaque que ça va faire. C'est un camarouette. Mais il y a un argument à faire sur l'autre bord, il faut le dire. D'ailleurs, le chroniqueur Patrick Lagacé, lui, il penche l'autre bord. Lui, il pense que le demi-piaque ça a bien du bon sens. Mais quand tu es élevé de la gauche caviar, c'est peut-être plus facile de donner demi-piaque. Je vais vous parler des États-Unis parce que, c'est quand même pas rien, le fils du président parle de Gatineau dans un tweet. Ce n'est pas le fun, ce qu'on se fait dire. Alors, ça revient à quoi? Il y a eu une intervention policière impartée, ça a brassé, puis ça s'est ramassé sur les médias sociaux. Puis comme d'habitude, on voit juste une côté de l'histoire, une facette de l'histoire. Puis l'intervention policière est jugée raf un peu. Finalement, il y a des étiquettes, il y a deux arrestations. Ça se ramasse sur les médias sociaux. Malheureusement, ça se ramasse sur les médias sociaux parce que, moi, je pense qu'on est dans une société de droit, je le souhaite, puis qu'il y a un processus. Puis le processus, bien là, en plus, on voit la face des policiers, puis etc. Il y a un processus. S'il y a quelque chose de pas correct, on ira en déontologie policière, puis on suivra le cours de ça. Pas que je m'envoie sur Facebook, puis c'est tout des manches de marre malade, les polices de Gatineau. Puis d'ailleurs, je traite, depuis toujours, depuis très longtemps, en fait, je traite la police de Gatineau d'une police politique qui agit au dictat politique, alors qu'il ne devrait jamais, quand on a un chef de police qui est sanctionné en déontologie policière. Il n'est plus là, le Mario Harrell. Ça m'en dit long sur le corps de police. Mais mon commentaire n'a pas d'effet sur les policiers. Je ne trouve pas que les policiers ne sont pas bons à Gatineau. Puis comme dans toutes les sphères de la société, il y a des bons et des pas bons. Mais mon regard sur la police de Gatineau, qu'elle est une police politique, qui agit au dictat politique, c'est en lien avec la direction du service de police, puis le lien entre la direction du service de police puis le cabinet du maire. Quand j'étais à la radio, imaginez ceci. On empêchait la police de venir sur mon émission quand on avait une alerte en berre. Il y a un enfant qui s'est vieillit en danger, puis la police de Gatineau ne va pas venir expliquer l'alerte en berre sur mon show parce que le cabinet du maire ne voulait pas. Imaginez. Là, la vie de l'enfant est en jeu. Puis c'était plus important de faire chier Cholette que de sauver la vie de l'enfant. Mais ça, c'est la réalité. Alors là, la vidéo passe dans les médias sociaux. Il y a un chroniqueur de l'Ouest canadien très à droite et son nom, c'est Ezra Levant, L-E-V-A-N-T, qui dit, écoutez ce qu'il dit lui dans son tweet. Alors, il y avait six personnes dans une maison à Gatineau, au Canada. Il y a un voisin qui a dénoncé la situation, snitched, et la police est allée, style gestapo, c'est pas un compliment, et ils ont agressé les citoyens. Et là, ça continue, « So, yeah, every lockdown politician who made this monstrous world and then tries to sneak away to Florida or Hawaii. Fuck you. » Ça, c'est le... Ça, c'est le chroniqueur. Et Donald Trump Jr., qui joue un rôle, quand même, dans l'administration de M. Trump, je sais pas s'il a déjà pensé dire le mot Gatineau dans sa vie, je sais pas s'il est déjà venu à Gatineau dans sa vie, je sais pas s'il sait c'est où, mais il a dit ceci, et il a, dans le fond, retweeté, et il a dit, « This is insanity and it's coming here soon if you don't wake the hell up. » Alors, ce qu'il dit, Donald Trump Jr., c'est de la folie, ça s'en vient ici aux États-Unis si vous vous réveillez pas vraiment rapidement. Faisant référence, là, aux mesures coercitives aux États-Unis, que si on se réveille pas, puis là, surtout, suite à la défaite de son papa, si on se réveille pas, bien, les policiers qui rentrent dans des maisons puis qui agressent des citoyens, comme à Gatineau, bien, c'est ça qui s'en vient aux États-Unis. C'est gros, là. Et, pour la première fois qu'on parle de Gatineau à la Maison-Blanche, je sais pas si vous entendez mon petit pitou jaser, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive à la porte, c'est quand même pas rien. Et, pourquoi je vous parle de cela, moi, c'est parce que, là, la réputation de Gatineau est entachée, la réputation des policiers de Gatineau est entachée, la réputation, donc, de notre région puis de nous tous, là, on mange une claque d'un homme assez puissant aux États-Unis, sur le déclin, mais quand même assez puissant, pour montrer que nous autres, on a une police qui rentre dans les maisons puis qui agresse le monde. Come on. Ma question est simple. Il fait quelques jours que ça roule. Là, le fils du président des États-Unis s'en mêle. Juste une question simple. Où est le chef de police? Où est le maire? Pour défendre la réputation des policiers, pour défendre la réputation du service de police de Gatineau, puis pour défendre Gatineau, où sont-ils? Les vacances ont assez duré. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve pour un autre podcast Les vraies affaires zéro bullshit, probablement demain. OK? Je vous retrouve là. Merci beaucoup, tout le monde. Salut!